On est parti et bien bonsoir à tous bienvenue pour cette édition des Creative Drinkup, la première du printemps. On a de la chance, il y a du soleil, il fait beau, tout va bien. Avant de commencer sur la thématique, je vais faire comme d'habitude, je vais vous réexpliquer un petit peu le principe de fonctionnement, peut-être pas le format donc on est en live. Le principe de ces soirées est quand même simple, vous l'avez peut-être vu, donc c'est un invité, des créatifs, un débat. La première partie de cette soirée va être consacrée à David qui est là, que je vous présenterai ultérieurement, qui va durer donc une petite trentaine de minutes et ensuite on aura une session qui sera toujours live de questions réponses qui durera à peu près 10 à 15 minutes pendant laquelle vous pourrez prendre la parole et poser des questions directement à David. Et puis à l'issue de cette session questions réponses, il y aura un débat entre nous et là j'invite chacun à prendre la parole autour de la thématique qu'on aura abordé ce soir. Alors vous n'oubliez pas non plus que si vous voulez tweeter pendant la soirée, il y a un hashtag qui est prévu, alors je n'ai pas trouvé les crayons, je ne l'ai pas mis cette fois-ci mais je vais vous le dire, donc c'est creative drink up, c'est assez facile, hashtag creative drink up et n'hésitez pas à l'utiliser. Alors, Franck, merci pour le live. Maintenant, David. Donc David Coiffier. Salut. Donc pour cette édition, comme vous avez vu dans l'invitation, on va parler du temps. Alors, temps et de la création. Alors, comme je disais dans l'invite, a priori rien de nouveau puisque c'est le temps habite la création depuis toujours, mais on va quand même rester les pieds sur terre et je vous promets, ce soir, on ne va pas faire de philo, encore que on verra. Non, alors c'est plutôt sur la valeur du temps qu'on va se pencher et sur cette élasticité temporelle qu'on a tous vécu d'une façon ou d'une autre en trouvant le temps long pendant par exemple les cours de maths ou les cours de philo, justement. Bon. Mais non, ce soir, c'est promis, on ne fera pas un cours de physique, encore que. Et puis, cette notion du time-life, c'est du slow motion, comme tu me l'as expliqué quand on a préparé un petit peu la soirée. Il y a aussi un lien avec notre propre physiologie. On n'arrive pas toujours à voir les choses qui existent, a priori. Voilà, c'est ça. Alors, donc ce soir, tu vas nous expliquer comment tu t'amuses un peu à tordre le bras au temps et tu vas nous propulser dans une exploration de la dimension temporelle. C'était un petit peu l'idée de départ. C'est ça, on va essayer de faire ça. Le time-life et le slow motion sont pour toi deux types de voyages dans le temps. C'est ça. Mais ce qui m'a plu quand on a préparé cette soirée, c'est qu'il y a rajouté une dimension que je trouve extrêmement intéressante. C'est que cette variation de la vitesse, soit dans le très ralenti, soit dans le très accéléré, induit un changement d'échelle. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez rigolo. Donc, long, court, petit, grand. David, je vais te laisser la parole pour cette brève histoire du temps. Ok, super. Voilà. Merci. Bonsoir à tous. Bon, je vais vous faire une petite présentation de mon parcours assez succincte, histoire de vous faire comprendre comment j'en suis arrivé à faire du time-lapse et du slow motion. Pourquoi ? Surtout. Et puis, comme ce sont des images assez spectaculaires, qu'on aime bien regarder, et puis finalement sur lesquelles il n'y a pas grand-chose à dire, à part comment les faire, mais finalement ce n'est pas plus intéressant que ça, je vais essayer de théoriser un petit peu ce qu'a commencé à introduire Olivier. Je vais essayer de théoriser un petit peu le fonctionnement de ces images, la manière dont on les perçoit, et puis ce qu'on peut en déduire d'intéressant, avec un petit peu d'épaisseur sur ce genre d'image. Bon, sur le principe, le time-lapse, le slow motion, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde a vu des images de time-lapse, tout le monde a vu des images de slow motion. Donc, si je prends l'histoire au début, j'ai commencé à faire de la vidéo vers 15 ans parce que j'avais une petite copine, son papa s'était acheté un caméscope, non, ça n'existait pas encore, une caméra qui était reliée à un mytoscope qu'on portait en bandoulière, c'était encore deux appareils distincts, la caméra, le mytoscope, c'était du Betamax à l'époque. Je me suis retrouvé avec ça dans les mains, j'ai trouvé l'outil assez extraordinaire, à une époque où le VHS était plus ou moins répandu, mais c'était quand même assez, là on est au milieu des années 80, c'était les débuts du VHS, on va dire, et d'un coup on avait une caméra qui permettait de faire, un mytoscope qui permettait d'enregistrer des images qui n'étaient pas celles que la télé diffusait, mais celles qu'on voulait bien tourner. Je suis tombé sur un ami qui faisait de la musique, il y avait un groupe de rock, qui me dit, mais c'est incroyable cette caméra, on fait un festival ce samedi, viens nous filmer, comme ça on aura une trace, on pourra voir notre jeu de scène, nous réécouter, etc. Ce qui paraît d'une évidence banale aujourd'hui, à l'époque était complètement révolutionnaire. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé, malgré moi, à filmer des groupes de rock dans des festivals, tous les groupes qui étaient là, évidemment, sont venus me voir, et ont dit, ah la caméra, tu peux nous filmer aussi, etc. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé tous les week-ends, pendant des mois, à filmer groupe de rock sur groupe de rock dans mon coin de province, et à commencer à gagner de l'argent, alors que je n'étais pas du tout là pour ça, mais enfin, voilà, toujours est-il que je me suis dit, c'est pas mal la vidéo, et je crois que je vais en faire mon métier. Donc j'ai passé sagement mon bac à 18 ans, j'ai fait un BTS audiovisuel qui existait déjà, c'était les toutes premières sessions du genre, et en 90, j'avais 20 ans, je suis sorti de là avec un début de métier potentiel dans la vidéo, je suis parti en vacances en Martinique, j'ai trouvé du travail sans même en chercher, il y avait un monteur qui se barrait d'une boîte de prod qui était sur place, et puis je suis resté là-bas un peu plus d'un an, à faire du montage, à faire un peu de la direction technique, du changement de tête sur les métoscopes bêta, à faire fonctionner les machines avec du chewing-gum et des trombones, et je suis rentré en métropole, j'ai cherché à rejoindre un ami ou deux dans la région de Strasbourg, moi je viens de là-bas, et j'appelle chez un ami, je tombe sur sa femme, qui me dit, il n'est pas là, il bosse à Arte, c'était juste avant l'antenne d'Arte, j'appelle Arte, je n'ai jamais eu le copain, par contre j'ai eu du travail, la fille au téléphone me dit, si vous cherchez du travail, on cherche des monteurs, si vous n'êtes pas monteur, j'ai fait si, je suis monteur, elle me dit, venez, il y a du travail, donc j'ai été reposer mes fesses chez mes parents à Strasbourg, et on a fait les débuts d'Arte, et les débuts d'Arte, c'était vachement intéressant, c'était une belle expérience, c'était la première fois qu'on faisait une chaîne bilingue, il y avait pas mal de contraintes techniques, de nouvelles contraintes techniques du haut bilinguisme qu'il fallait régler, à l'époque on était en bêta-SP, on avait deux pistes audio sur les métoscopes, plus deux pistes qui étaient mélangées dans la vidéo, enfin bref, c'était un petit peu compliqué à mettre en place, c'était très intéressant, j'ai rencontré un jeune homme qui s'appelle Fabrice Dugast, et ce jeune homme me laisse un soir à la maison, après une soirée un peu arrosée, il me laisse négligemment une cassette VHS en me disant tu regarderas ça quand t'auras 5 minutes, la cassette a traîné pendant des semaines à côté du métoscope, et un soir très très tard, voire un matin, je mets la cassette dans le métoscope, et je tombe sur, je ne sais absolument pas ce que je vais voir, il m'a juste dit regarde ça, et je tombe sur Koeniskatsi, certainement parmi vous des gens connaissent Koeniskatsi, c'est un film d'images qui dure une heure et demie, c'est un long métrage qui date, je dirais de fin des années 70, sur une musique de Philippe Glass pendant l'heure 15 ou l'heure 20 que dure le film, et c'est une compilation d'images absolument sensationnelle, et je reste collé pendant une heure et demie, et puis le film se termine, et je reste comme ça devant mon écran noir, je dis qu'est-ce que je viens de voir ? Et voilà, et donc je viens de faire la rencontre du timelapse, qui était un procédé qui en soi n'a rien de nouveau, puisque comme disait Stéphane, Mulbridge a commencé à faire de l'analyse de mouvements un siècle auparavant, entre temps les scientifiques ont développé autour des bombes et de tout un tas de trucs pas très sympathiques, ont développé des caméras à haute vitesse, ont développé tout un tas de procédés qui finalement n'ont rien de nouveau, n'ont rien de révolutionnaire, mais d'un coup il y avait un côté esthétique, il y avait une recherche de la belle image, il y avait une démarche en tout cas qui n'avait plus grand chose de scientifique, et voilà. Donc à partir de ce moment-là, je me dis, je veux faire ça, je veux faire ça, on est début des années 90, le matériel à l'époque, c'est des caméscopes bêta qui pèsent 15 ou 20 kg, des cassettes qui font au maximum une demi-heure, aucune fonctionnalité spécifique au time-lapse, donc la grosse problématique c'est, ok c'est super beau, mais comment on fait ça quand on n'a pas accès à des caméras 35 ou 70 mm, où on peut faire de l'image d'image, et mes premiers essais de time-lapse, c'est des caméras bêta qui tournent sur pied pendant une demi-heure, je brûle une bande entière, et avec ma bande entière, je me retrouve à devoir la réaccélérer en régie, sachant que mes éthoscopes pouvaient lire à x2 ou x3, je ne sais plus, la vitesse de la bande, donc j'étais obligé de faire ça en plusieurs étapes pour arriver jusqu'à arriver au facteur d'accélération que je voulais, tout ça était extrêmement contraignant, à l'époque de l'analogie, qu'on collait des générations, l'image devenait pourrie, enfin c'était un enfer, et sur le principe ça marche, maintenant c'est affreusement compliqué, on finit avec une image moche, et c'est loin d'être satisfaisant. Tout début des années 2000, il y a un nouveau format qui émerge, qui s'appelle le DV, le mini-DV pour les amateurs, le DV, DV-CAM, DV-C-PRO, dans les formats pro, qui lui, un, est numérique, donc qui vous permet de faire des choses pas mal de ce point de vue là, les cassettes durent un peu plus longtemps, on peut enregistrer au moins pendant une heure de temps, au lieu d'une demi-heure, des cassettes pleines, et il y a un autre énorme avantage au mini-DV, c'est que le mini-DV, il a une espèce de bus qui permet de se connecter directement à l'ordinateur, et on n'a plus besoin de cartes de digitalisation, c'est-à-dire qu'en gros, pour le commun des mortels, c'est la première fois qu'on peut rentrer à peu de frais une image vidéo dans un ordinateur, pour après en faire ce qu'on veut, avec déjà la souplesse de certains logiciels, je me souviens avoir commencé avec After 3, à l'époque, pour faire du time-stretching et des choses comme ça, ça marchait très très bien, et autre avantage de cette connexion en firewire de la caméra DV, c'est que si vous branchez la caméra simplement en étant allumée sans cassette dans la partie méritoscope sur votre ordinateur, la caméra envoie en permanence un feed vidéo, envoie un flux vidéo vers l'ordinateur, et il suffit que votre ordinateur soit équipé d'un logiciel qui sache prendre une image de temps en temps, et enfin, on peut commencer à faire du time-lapse avec cette caméra DV sur des durées plus longues que la durée d'enregistrement d'une cassette, donc ça, c'est quand même vachement intéressant, on peut se retrouver à faire des journées entières, des semaines entières de prise de vue continue en mode time-lapse, on se retrouve avec une série d'images qu'il suffit de compiler, ça c'est les premiers essais que je faisais, les premiers time-lapse que je faisais à coup de cassette, donc là typiquement, les facteurs d'accélération ne sont pas énormes, mais voilà, en une journée, je cramais 6 ou 8 cassettes d'une heure, et c'était un peu compliqué à gérer quand même. J'ai un ami qui me parle d'un petit logiciel justement qui s'appelait FrameTiff, le voleur d'images, le voleur de frame, et qui était un logiciel qui justement avait été fait pour enregistrer une image toutes les x secondes et finalement d'enregistrer que les images qu'on voulait enregistrer réellement et surtout en se passant complètement de cassette, donc dès lors que vous essayez alimenter votre caméra et votre ordinateur de manière pérenne, vous étiez capable de faire ça. Donc ça c'est mes tout premiers time-lapse, on est en 2002-2003 et ça court du matin au soir, alors pourquoi pas plus longtemps, parce qu'une caméra vidéo c'est une sensibilité et de toute façon ça fournit un signal vidéo qui tourne à 25 images secondes et donc les nuits sont totalement impossibles à enregistrer. Alors ce qu'on voit là, c'est les premiers essais où cette fois-ci la réflexion étant de dire la définition du DV est quand même un peu pourrie, comment on pourrait faire mieux, bien sûr avec les appareils photo-numériques qui sont assez nouveaux pour l'époque, mais en branchant en USB un appareil photo-numérique, évidemment on va avoir un gain de définition vachement intéressant et puis aussi on va pouvoir faire des pauses longues parce qu'on a toujours su faire évidemment en photo mais jamais en vidéo et donc mes premiers essais vous venez de les voir, c'était la nuit par-dessus la fenêtre du bureau, je me dis, waouh, c'est débile à voir ça aujourd'hui, rétrospectivement, mais j'étais ce que j'ai dit sur le principe, ça fonctionne super fort. Quelques années après, 2005, on organise avec des copains dans le Kera un festival qui s'appelle Grandeur Nature qui mixe projection de longs métrages en plein air sous des cieux étoilés particulièrement beaux à voir parce qu'il n'y a aucune pollution lumineuse, il n'y a pas de grandes villes aux abords, etc. On est en altitude à 2000 mètres donc le ciel est très très clair. On projette des films des longs métrages en 35 pendant l'été. Il y a des résidences d'artistes qui installent des œuvres de land art sur les chemins de grande randonnée et là ce que vous êtes en train de voir juste avant c'était des ateliers de formation au métier de l'audiovisuel avec pas mal de collègues qui bossent en télé et ça c'était nos premiers time-lapse avec un peu de matériel qu'on avait récupéré. Apple nous avait prêté des ordinateurs, on avait acheté quelques boîtiers Canon et on faisait des prises de vue à base d'appareils photo. A l'époque personne ne nous avait dit que les intervallomètres existaient donc on se trimballait des ordi avec un logiciel qui disait à l'appareil photo fais-moi une photo, renvoie-moi la photo, donc c'était un enfer alimenté on avait des batteries de voitures enfin je vous passe les détails mais toujours est-il que ça marche ça marche foutrement bien et la deuxième saison 2006 on se fait prêter du matériel DVC Pro HD par Panasonic à savoir un mitoscope et un projecteur ultra puissant et on commence on diffuse si vous voulez dans cette qualité-là en HD en 2006 donc il y a un peu plus de 10 ans des images que les festivaliers qui voient ça le soir reconnaissent immédiatement puisque c'est les décors dans lesquels ils se sont baladés pendant la journée même et voilà ça fonctionne ça fonctionne super bien cette même année-là 2006 je rencontre sur le festival je ne sais pas comment un jeune homme qui a été invité par quelqu'un de l'organisation du festival qui s'appelle Laurent Renard je ne sais pas si on l'a vu passer tout à l'heure vous avez vu un type avec une caméra qui ressemblait à un espèce de bloc métal je ne sais plus si je l'ai monté avant ou après ces images-là bref je rencontre un type qui s'appelle Laurent Renard qui est belge c'est un ancien gendarme le mec a lâché la gendarmerie pour se spécialiser dans les caméras haute vitesse vous avez vu des images de haute vitesse là un peu moche je ne regardais pas mais peut-être que ça va venir après je ne sais plus comment j'ai monté mon affaire bref les images sont pourries mais déjà les cadences sont incroyables je pressens le côté absolument incroyable du développement qu'on peut apporter aux images grâce à ces nouvelles caméras donc finalement on va vite savoir si c'est non il est là regardez le voilà c'est lui l'ancien gendarme belge donc les caméras voilà c'est des espèces de cubes d'ailleurs celle que j'ai aujourd'hui ressemble un peu à ça le type arrive en disant je vais te montrer c'est une caméra incroyable et voilà ce qu'on voit on voit ce qu'on n'avait jamais vu avant et là je me dis ouais effectivement c'est incroyable c'est moche mais c'est incroyable il y a encore un peu de boulot sur la qualité des images mais finalement voilà donc je me retrouve finalement dans une histoire de production de timelapse qui devient assez vite un petit peu professionnelle parce que je bosse en télé depuis quelques années je suis infographiste chez M6 je fais un petit peu j'ai développé un petit savoir-faire sur l'étalonnage les corrections d'images etc et j'en suis rendu à me dire qu'il faudrait que je m'achète une caméra de slow motion pour pouvoir faire du slow motion comme je fais du timelapse évidemment c'est beaucoup plus difficile à acquérir que du matériel photo voilà écoutez pour la présentation je pense qu'on a fait à peu près le tour le reste le reste se passera de commentaires et maintenant je voudrais théoriser à essayer de théoriser un petit peu sur le revenir à la notion de temps et essayer de théoriser un petit peu ce que j'en ai déduit de ces multiples expériences et le premier point c'est que il ne faut pas que je regarde parce que ça m'hypnotise c'est terrible je ne sais pas si vous arrivez à regarder à écouter en même temps moi j'ai du mal à parler quand je regarde on parle d'espace-temps on nous a tous appris qu'il y avait trois dimensions pour le temps une pour l'espace pardon une pour le temps moi je ne sais pas vous moi j'ai toujours eu un problème avec cette quatrième dimension qui ne ressemble pas aux trois autres autant les trois dimensions du temps de l'espace vous voyez j'en fais des lapsus ne posent aucun problème autant le temps j'ai du mal à appréhender réellement ce que c'est et on en déduit j'en suis arrivé à la conclusion que les trois dimensions d'espace nous étaient extrêmement naturelles qu'elles étaient sujettes à exploration que cette notion d'espace à explorer avait été éprouvée dans tous les sens par l'humanité depuis très longtemps on a tous été on a tous été familiarisés par la production culturelle et scientifique à l'infiniment grand on a tous de la même manière été sensibilisés à l'infiniment petit on a eu des inventions des outils qui étaient faits pour voir l'infiniment grand les télescopes des outils qui ont été inventés pour voir l'infiniment petit le microscope et puis ses variantes ultérieurement qu'on appelle toujours microscope et finalement il y a une dimension qui a été complètement oubliée c'était celle du temps alors la seule façon où culturellement scientifiquement on nous a parlé du temps c'était les machines à remonter le temps le voyage dans le temps retour vers le futur ce genre de choses où finalement la seule conclusion qui s'impose c'est que les voyages dans le temps ce n'est pas prêt de nous arriver on ne connaîtra certainement jamais ça pourtant on peut considérer à de multiples égards que finalement ces techniques de prise de vue que sont le timelapse et le slow motion sont finalement deux voyages dans le temps qui partent dans des directions opposées mais qui sont deux manières de consommer le temps de manière différente et là où c'est très intéressant deux manières aussi d'éprouver notre réalité d'appréhender la réalité avec un oeil différent grâce à ces outils-là et voilà par exemple ça c'est un très bel exemple personne n'imagine que des bulles de savon ça peut ressembler à ça quand on les filme à haute vitesse personne ne est capable de voir avec ses yeux directement ce genre de choses et on a des outils pareil dans l'autre sens personne ne voit les nuages bouger de cette manière-là se former se déformer de cette manière-là tant qu'on n'en passe pas par ces fameuses techniques de prise de vue donc en ça c'est 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 extrêmement c'est évidemment extrêmement intéressant j'essaie de retrouver mes notes en même temps vous m'excusez qu'est-ce que j'en étais là oui alors voilà moi j'en ai à force de tourner surtout en slow motion j'ai essayé de tourner un peu tout et rien évidemment surtout pas mal rien et il y a une espèce de constatation qui s'est imposée d'elle-même c'est la relation très forte qui moi me semblait cachée qui ne l'est peut-être pas pour tout le monde je ne sais pas moi en tout cas je ne l'avais jamais formalisé de cette manière-là mais plus vous allez filmer quelque chose de petit plus vous allez devoir monter la cadence de prise de vue c'est-à-dire comme si le temps était lié ou l'écoulement du temps était lié aux dimensions spatiales c'est-à-dire que plus les dimensions spatiales considérées sont petites plus le temps va s'écouler vite et à l'inverse plus elles sont grandes plus le temps va s'écouler lentement alors j'avais un exemple j'avais un exemple concernant le petit j'avais réfléchi sur le vol les animaux volants les oiseaux par exemple si on considère des grands oiseaux des albatros des cigognes sont des oiseaux qui par la surface de leurs ailes la force qu'ils sont capables d'exercer sur l'air sont des animaux qui ont trouvé une solution qui leur permet de rester en l'air de manière pérenne avec peut-être un battement d'ailes par seconde et ça suffit à les faire tenir parce qu'ils ont des grandes surfaces si on considère la même réponse adaptative évolutive mais sur des petits piafs on va voir que les petits piafs pour tenir dans le même air finalement vont avoir besoin de battre 10 fois plus vite avec leurs petites ailes et si on va encore plus petits on va voir que les insectes les abeilles les mouches elles vont être obligées de battre autour de 100 fois à la seconde pour réussir à tenir en l'air donc il y a cette espèce d'intrication entre les dimensions spatiales et cette dimension temporelle c'est à dire que le temps s'écoule vraiment plus vite quand on est au petit que quand on est au grand l'exemple inverse dans le très grand j'avais trouvé genre j'ai pas eu le temps de vous chercher d'images mais je pense que tout le monde a vu ces images de glaciers où on voit on voit des images on voit un plan large du glacier du front de glacier on a très peu on a très peu de repères d'échelle parce que ce ne sont pas des paysages qu'on voit tous les jours ici en tout cas en France on se demande quelle est la taille de ce que je regarde est-ce que le front de glace que je vois il fait 10 mètres 20 mètres 200 mètres on n'en sait rien du tout et il y a un moment il y a un pan de glace entier qui se décroche et qui tombe dans la mer et on a l'impression à ce moment-là d'assister à une scène tournée en slow motion alors qu'on sait très bien que ça a été filmé par un iPhone par un truc qui ne fait pas les iPhones font des ralentis maintenant mais par un téléphone qui fait de la vidéo temps réel et on se dit mais pourquoi est-ce que je vois cette scène au ralenti l'impression qu'on a de la voir au ralenti vient justement de sa dimension de ses dimensions et cette constatation-là évidemment les cinéastes n'ont pas attendu que je la verbalise pour la mettre à profit et pour la meilleure manière de donner des dimensions bien supérieures à certaines scènes je pense notamment aux maquettes de vaisseaux spatiaux dans Star Wars ou Kubrick par exemple pour 2001 faisait de l'overcranking sur ses caméras à 60 ses caméras à 70 pardon et il tournait je ne sais plus à 2 fois 3 fois 10 fois la vitesse normale pour qu'en relisant ces images à 24 images secondes le ralenti lui donne cet effet-là donc il y a aussi une intrication assez intéressante entre l'effet produit par l'accéléré et l'effet induit par le ralenti de voir les choses en accéléré le cerveau a tendance à réduire la dimension de ce qu'on voit en tout cas le cortex visuel va nous indiquer si ça va aussi vite c'est que c'est plus petit de la même manière quand vous voyez les insectes en macro et en ralenti on a beau savoir qu'un papillon ce n'est pas parce qu'on le voit en gros qu'il est de cette taille-là ce n'est pas un truc qui sort de Tchernobyl mais le fait de le voir en ralenti nous le rend intelligible parce que finalement il redevient quelque part à notre échelle donc le ralenti va avoir tendance à vous agrandir entre guillemets le sujet qui est filmé et le timelapse de faire exactement l'inverse alors ça comme c'est des prises de vue très macro il y a cet effet de profondeur de champ qui est typique du macro et la profondeur de champ est aussi un indice visuel qui est assez intéressant dans la mesure où il implique forcément quand cette profondeur de champ est très faible ça implique forcément qu'on est dans une image de type macro et vous avez tous vu ces images de timelapse qui sont souvent prises d'un peu haut dans les conditions de la macro parce qu'en macro on a toujours un peu la vue du dessus puisque nous on est beaucoup plus gros que les sujets qu'on est en train de filmer qui sont souvent au sol ou en tout cas plus bas que nous cette vue un peu en plongée sur des plages je ne sais pas j'en ai vu j'en ai fait quelques-unes elles sont peut-être déjà passées où le timelapse va avoir tendance naturelle à donner un côté miniature à la scène mais où l'effet tilt shift parce que c'est de ça dont je veux vous parler qui est rajouté soit avec des lentilles spéciales à des centrements soit en post-prod avec des flous progressifs sur l'image ça va encore accroître cet effet miniature et on aura beau savoir qu'on regarde des humains sur une plage en train de bouger en accéléré il y aura un espèce de conflit qui va exister entre ce que nous dit notre conscience de ce qu'on est en train de voir parce qu'on sait très bien qu'on voit des gens l'été sur une plage pour cet exemple là et cet effet de profondeur de champ macro qui vous dit non non ce que tu es en train de regarder c'est tout petit et moi je pense que c'est cette cette discordance d'indices visuels qui crée qui crée l'intérêt naturel que ce soit pour le timelapse ou pour le slow motion vous je ne sais pas mais n'importe quel timelapse ou n'importe quel slow motion je suis collé devant il se passe un truc dans ma tête je ne sais pas vraiment l'expliquer c'est ma tentative d'explication en tout cas c'est cette discordance d'indices visuels qui s'excluent mutuellement qui font une espèce de drôle de mélange et qui je ne sais pas je veux certainement mettre le cerveau en alerte dans une disposition un peu particulière qui donne je ne sais pas une espèce d'hyper attention d'hyper acuité aux images il faut que j'arrête de regarder c'est terrible c'est terrible alors où est-ce que j'en étais ça c'est fait voilà alors oui après ce sont deux techniques de prise de vue qui partagent encore en commun une particularité un peu unique c'est à dire qu'en tant qu'opérateur de prise de vue le timelapse et le slow motion sont deux procédés qui vous interdisent de voir ce que vous êtes en train de faire au moment où vous êtes en train de le faire dans le cas du slow motion ce que vous filmez s'il y a un quelconque intérêt à le filmer en slow motion c'est forcément quelque chose d'un peu rapide donc au moment où vous êtes en train de le filmer vous ne voyez pas ce que vous filmez vous êtes obligés d'arrêter l'enregistrement de relire cette fois-ci à 25 images secondes de quelque part de renormaliser la vitesse de lecture pour la rendre intelligible à vos yeux à votre cerveau pour savoir si ce que vous venez d'enregistrer est bien ou pourri il faut recommencer le timelapse de la même manière sur des durées de temps d'ailleurs plus longues encore vous allez devoir finir votre prise de vue casser votre prise de vue rentrer chez vous copier vos cartes mémoires sur le disque dur et commencer à compiler les images pour avoir une idée de ce que vous avez filmé là il peut se passer des heures voire des jours si vous êtes en tournage sur plusieurs journées vous accumulez les cartes mémoires les disques durs les backups etc et vous attendez de rentrer chez vous pour savoir ce que vous avez enregistré donc il y a évidemment une grosse part de hasard dans ces petits jeux là parce qu'on ne sait jamais à l'avance pour reprendre l'exemple du timelapse quelle météo je vais avoir quelle lumière je vais avoir donc c'est extrêmement compliqué d'exposer correctement quand on ne sait pas si dans deux heures il va faire moche ou il va faire beau s'il va y avoir du soleil qui claque ou au contraire un couvert nuageux qui va bouffer toute la lumière sachant que la météo la lumière ce n'est qu'une considération il y en a plein d'autres qui ramènent de l'aléatoire à tous les niveaux ce plan là qui est incroyable j'ai posé ma caméra je ne savais absolument pas ce qui allait s'y passer je ne savais pas si l'avion allait venir sautant qu'il y ait pile là ou pas bon il y avait des chances quand même c'est Charles de Gaulle c'est pas non plus un aéroport de campagne mais il y a une part d'aléatoire de hasard qui rend la prise de vue un peu rigolote sauf quand c'est des mauvaises surprises évidemment dans le cas d'Islo Motion c'est un peu pareil on peut s'attendre souvent à voir on peut anticiper certaines prises de vue en se disant ça ça va être génial et ça l'est d'autres fois on se dit ça ça va être extraordinaire et je te dis mais pourquoi il n'y a rien qui marche je me souviens j'ai un exemple au Palais de la Découverte où on filmait une espèce de grosse boule qui colle des décharges électriques une espèce de sèche-cheveux pas de sèche-cheveux comment ça s'appelle tout le monde a compris tu vois ça tu vois les éclairs partout bleus ça fait de la lumière en plus c'est très facile à filmer dans le noir tu te dis ça va être génial en fait c'est une catastrophe intégrale tu as une centaine d'images de noir et tu vois un éclair sur une image c'est-à-dire que l'image d'avant est noire l'image d'après est noire et tu ne vois jamais qu'un éclair à la fois donc c'est un éclair sur une image sans image de noir un éclair sur une autre image ok l'index dégage il y a des coups ça ne marche pas il y a des coups par exemple ça sur les avions j'y étais allé pour filmer les volutes de fumée des trains d'atterrissage je n'avais pas du tout anticipé ça et au final ce qui se révèle vraiment intéressant c'est ces effets de vagues de chaleur qui perturbent complètement les valeurs de transparence de réfraction de je ne sais quoi de l'air et qui fournit rendu que certainement aucun plugin ne serait capable de produire de manière aussi analogique voilà est-ce que j'ai encore d'autres choses à vous raconter j'ai l'impression que j'ai été un peu vite je relis vite fait mes notes vous m'excusez je vous laisse regarder pendant quelques secondes j'étais vachement vite j'ai dû zapper un truc ou deux on peut revenir peut-être brièvement sur la notion de perception donc on a vu on a vu que le temps était finalement lié aux dimensions spatiales et je pense par extrapolation que vous avez vu des images d'une baston scorpion araignée qui est passée ? non pas encore ? merde je vous l'ai vendu trop tôt bon vous allez voir vas-y vous imaginez aisément une araignée un scorpion mis dans des situations où ils sont obligés de se battre parce qu'ils n'ont pas d'autre solution c'est un peu monté comme tournage évidemment les images ont été tournées à 1000 images secondes donc rejouer à 25 vous avez un ralentissement d'un facteur 40 donc c'est pas rien vous avez l'impression de voir un animal combattre un autre animal en vitesse normale je dirais en vitesse en temps réel évidemment encore une fois c'est des animaux tout petits donc ils ont tendance à aller à vivre à vivre un temps qui s'écoule de manière beaucoup plus rapide mais ce que je vais dire par là c'est que ralenti 40 fois on a beau savoir c'est du slow motion on l'oublie immédiatement et on regarde une scène avec deux animaux en train de se battre à la vie à la mort l'un contre l'autre de manière pas très égale d'ailleurs c'est un peu salaud pour l'araignée mais le temps s'écoule vraiment beaucoup plus vite pour les insectes pour les animaux tout petits que pour les choses beaucoup plus grandes donc à se dire que les araignées et les insectes sont capables de vivre beaucoup plus vite beaucoup plus de choses dans un temps donné j'en viens à me dire que notre propre perception du temps elle est là aussi foncièrement liée à notre physiologie et à notre échelle finalement parce que si on était tout petit on serait certainement capable des mêmes prouesses que les insectes et on serait capable dans l'espace d'une seconde d'attaquer 15 fois de gérer 15 fois le contre de l'animal en face etc ce qui se passe d'ailleurs quand on regarde les images de combat d'insectes et on serait beaucoup plus gros on vivrait le temps différemment on serait beaucoup plus petit on vivrait le temps différemment donc en conclusion le temps est réellement je pense lié à notre constitution à l'échelle à laquelle on vit finalement et notre cerveau qui est une beauté d'adaptation fonctionne c'est adapté pour vivre à notre échelle tout simplement et donc la perception du temps qu'on en a et la perception du temps d'animaux qui ont notre taille c'est un peu moins vrai pour les oiseaux mais ils sont à la fois grands ils sont d'une magnitude de taille qui est proche de la nôtre et ils sont capables de faire des choses très très vite mais quand même beaucoup moins vite qu'un insecte est-ce que j'avais une conclusion très profonde à vous prodiguer avant la fin du montage j'aurais pu vous parler j'aurais pu oui après on peut revenir sur ces histoires d'indices visuels discordants qui créent une tension qui créent des images qui sont qui sont de toute évidence des images de la réalité mais dans une temporalité qui n'est pas la nôtre donc qui créent un espèce de décalage de grand écart qui induit forcément une forme de poésie dans les images ce sont des images qui se consomment sans lassitude et sans motif ce sont des images qu'on prend plaisir à regarder en tant que tel c'est un plaisir formel c'est presque une drogue visuelle quelque part et voilà on peut terminer sur le mot drogue visuel par exemple ça me paraît très bien pour terminer cet exposé je pense qu'il y a encore d'autres images derrière mais sur le principe je crois qu'on a fait le tour Olivier oui bien sûr avec plaisir bon bah écoute David un grand merci à toi je vous en prie merci à vous sur fond